D'après ce que j'ai compris, vous êtes nombreux à attendre cette petite vidéo, donc mettez un petit pouce en l'air. Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant qu'on continue, j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu utilises comme sac pour tes bivouacs. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de ce sac à dos. C'est ce sac à dos qui a remplacé le sabota Yekari El que j'utilisais anciennement et qui pourtant était très reconnu dans le milieu. Comme d'habitude, lorsque je vous parle du matériel que j'utilise, j'aime bien commencer par vous parler un petit peu de la marque. Ici, c'est donc Tasmania Tiger. C'est une marque allemande créée dans les années 80 par Winfried Schenschinger. C'est lui qui a créé la société Mountain Sport GmbH, maintenant connue sous le nom de Tatonka GmbH. Tasmania Tiger est un des principaux équipementiers dans le domaine militaire, de la police et également outdoor. La marque est très réputée pour la fiabilité de ses produits. C'est-à-dire que chaque produit est vérifié au bout de la chaîne de production et est ensuite rentré dans une base de données afin de la tracer. Encore une fois, je tiens à surligner mais je ne suis pas là pour vous forcer à acheter ce produit ou un autre d'ailleurs que je présente sur ma chaîne. C'est simplement en titre d'information, de retour d'expérience après plusieurs aventures et des mois d'utilisation pour que ça puisse vous aider, vous dans votre choix, puisque je vous rappelle que le matériel que l'on choisit pour les aventures pour évoluer dans un milieu qui est parfois difficile, c'est important, il faut du bon matériel, fiable. Voilà, bref, c'était juste une petite parenthèse pour les rageux, juste pour bien souligner le fait que je ne suis pas là pour vendre absolument ce produit, vous faites comme vous voulez, moi je vous donne mon avis dessus. Enfin bref, il faut bien se rentrer dans la tête comme quoi le sac est un élément principal du kit de l'aventurier. Il va être robuste, confortable, pratique et assez volumineux pour y ranger toutes vos affaires. Vous savez de votre sac, vous allez porter sur votre dos, ça va être votre maison pour le nombre de jours sur lequel vous ferez votre aventure. Donc il faut qu'il y ait assez de place pour ranger toute votre vie. Le sac, c'est donc pas vraiment un choix que vous devez prendre à la légère. Je vous promets que quand tu arrives à la fin de la journée et que tu as porté 6h un sac qui est très peu confortable, tu regrettes vite de ne pas y avoir appris un petit peu plus de temps pour choisir un meilleur modèle. Bon, ici on est clairement sur un modèle tactique avec tous ces passeurs molles répartis sur l'ensemble du sac. Au niveau de la contenance du sac, on est sur 50 litres en moyenne. C'est vraiment ce que je conseille parce que c'est parfait, je trouve, un bon compromis pour les bivouacs en été. Puisque là vous allez pouvoir ranger votre matériel, il va vous rester un petit peu de place. Et pour l'hiver, ça sera parfait puisque généralement on a du matériel un peu plus encombrant. Mais ça passera tout aussi bien dans ce même sac. Ça vous évite d'avoir 15 sacs dans votre placard. Alors par contre là, il pèse 2,9 kg, donc presque 3 kg. C'est un sac qui est quand même très lourd, déjà à vide. Notamment puisqu'il est très très bien accessoirisé. Donc après c'est à vous si vous voulez diminuer un petit peu le poids. Bon là on parle de quelques grammes. Vous pourrez enlever quelques-uns de ces accessoires. Mais voilà, après on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir robustesse et un sac léger généralement qui dit robuste, dit un peu plus de poids parce que le tissu va être plus épais. Il y aura plus de couture, plus de choses comme ça. Voilà, moi je préfère avoir quelque chose d'un peu plus robuste, qui dure longtemps, qui est fiable sur le terrain. Qui a un tissu qui est très très fin et qui en frottement se craque. Et après on n'est pas dans le caca sur le terrain. Alors je rapproche un petit peu le sac. Donc on a un grand compartiment principal dans lequel vous pouvez ranger tous vos accessoires. Mais ce qui est bien aussi dans ce sac, c'est que vous pouvez compartimenter réellement vos items. Puisqu'on a deux poches ici relativement volumineuses sur le côté, qui s'ouvrent très facilement. Ça c'est pareil, c'est un gros plus de sac. C'est qu'au niveau des fermetures éclairs, je trouve que c'est robuste et ça glisse bien. On n'est pas tout le temps en train de se bloquer et de galérer à l'ouvrir. Là simplement, ça va tout seul. Sur la partie haute du sac, au niveau du capuchon, on a une grande poche. Voilà, qui permet de ranger un tas de choses. Généralement, ce sont les choses que vous allez vous servir le plus souvent. Et il faut avoir un accès rapide dessus. Vous avez toujours là, encore une fois, ces passes en molle qui vous permettent de rajouter des poches supplémentaires. Moi, je n'en ai jamais eu l'utilité. On a de part et d'autre, en latéral du sac, des poches pour y insérer une gourde. Donc ça, c'est pareil, c'est pratique. Ce que j'apprécie vraiment sur ce sac aussi, c'est ce petit accessoire. En fait, il permet d'accrocher un bâton, des bâtons de randonnée par exemple, ou un piolet ou autre, très facilement. On a différentes sangles qui permettent aussi de faire tenir sur le sac un matelas, une tente, enfin des choses qui peuvent se mettre à l'extérieur. En bas, deux portes piolets, pareil, peuvent servir. Mais je pense que ce n'est pas avec ce genre de sac-là qu'on ira faire d'alpinisme. Au niveau du portage, on a des bretelles qui sont très rembourrées avec un tissu mèche qui permet une évaporation de la transpiration. Et c'est vrai qu'après plus d'un an de test, je suis en train de me dire que je n'ai jamais vraiment transpiré avec ce sac. Donc ça marche bien. On a un système de bretelles amovibles qui se règle en hauteur, qui permet vraiment de l'adapter à votre stature, à votre morphologie. Donc ça, c'est pratique. Système V2+, une technologie vraiment intéressante pour ajouter un bon confort au sac. Des petits anneaux pour pouvoir y mettre diverses accessoires. Moi, j'aime bien mettre un kit cordage pour pouvoir accrocher mon sac en hauteur sur un tronc. Mon petit thermomètre sifflé et boussole. Également au niveau de la ceinture de hanche qui est amovible. Vous pouvez l'enlever pour gagner du poids. Elle est très très épaisse, très très rembourrée. Et on a la possibilité de rajouter des pochettes puisqu'elle est équipée de passants mollis aussi. Donc moi, j'ai mon EDC par exemple ici, mon kit de survie. On a un cadre à l'intérieur en aluminium qui est assez léger, assez fin, mais ça permet de donner une structure au sac même lorsqu'il est vide. Alors, on a en dessous le capuchon une poche qui est spéciale pour, vous voyez ici la petite croix blanche sur un fond vert, et bien spéciale pour vos kits de secours. Voilà, vous pouvez y mettre vos kits de secours ici, comme ça vous savez la retrouver assez rapidement dans votre sac. Ce que j'aime bien, c'est cette petite sangle de compression ici pour refermer la partie, le compartiment. Ça permet encore une fois de compresser tout l'ensemble. Voilà, puis on a un système de cordon pour fermer et ouvrir votre sac à dos. Alors, un petit bémol, enfin un des petits bémols qu'il y a sur ce sac, c'est que je trouve que l'ouverture est relativement faible. En gros, des fois, on galère, notamment l'hiver, à passer un gros sac de couchage ou un gros volume. Le sac, c'est juste contrairement à mon sac Savota diakari L, où là, j'avais moins de soucis. Je sais que pas mal d'entre vous recherchent cette option-là sur des sacs qui permet en fait d'avoir un accès au contenu à l'intérieur plus facilement. Moi, je sais que j'ai pas besoin, enfin je m'en sers pas puisque j'ai déjà une organisation dans mon sac qui me convient et qui ne nécessite pas d'avoir en fait un accès en bas puisque en fait, je range mes affaires de façon chronologique. Donc, les affaires qui me serviront le plus seront en haut. Les affaires que je devrais sortir au campement sont en bas. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher des choses en bas. Bref, donc en gros, là, on a un grand zip qui permet d'avoir accès au bas du contenu du sac. Voilà, ça peut être une option intéressante pour ceux qui veulent. On a pas mal de sangles de compression de part et d'autre qui peuvent aussi permettre d'attacher des choses, de venir, je sais pas, mettre une hache ou quelque chose sur le côté. Donc ça, c'est sympa aussi. Au niveau du tissu, on est sur du Cordura 700 donniers. Donc, c'est un tissu qui est très très épais. On a un petit revêtement, un léger revêtement un petit peu étanche à l'intérieur qui permet à ce que, en fait, le tissu soit déperlant. Mais si vous avez l'habitude de protéger vos affaires et que vous avez le réflexe de protéger vos affaires qui sont sensibles à l'humidité tels que vos vêtements, tout ce qui est kits électroniques, etc. Vous mettez tout ça dans des sacs étanches. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une housse étanche qui, d'ailleurs, n'est pas fournie avec ce sac. Vous savez, la housse que vous mettez en plus sur votre sac. Ou d'avoir un sac qui possède un tissu qui est déperlant ou voire étanche complètement. Voilà. Moi, je sais que je n'en ai pas besoin. Bien évidemment, ce sac est équipé avec un compartiment permettant d'insérer une poche, un hydrapak quoi, une camelback. Il y a des sorties pour faire sortir le tuyau et le mettre sur la bretelle. Moi, je sais que je ne l'utilise pas. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas vraiment fan de ce système pour emporter l'eau. Donc bon, voilà, c'est un plus. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les accessoires, etc. Sur la présentation du sac. On peut retrouver quelques velcros, par contre, devant qui permettent de greffer quelques patches. Voilà. C'est toujours sympa. Pour vous donner vraiment mon avis, après plus d'un an d'utilisation sur différents biotopes, différents d'aventures sur deux jours, voire plus, je trouve que ce sac est parfait pour une utilisation plutôt en bushcraft. Vous n'allez pas faire du trek en longue distance avec parce qu'encore une fois, c'est un sac qui est très lourd. C'est un sac ultra robuste, ultra fiable. Donc, ça vaut le prix qui est assez élevé à l'achat. On est autour de 250, 270 euros. Voilà, c'est un bon investissement. Mais vous aurez un sac qui va vraiment vous durer un paquet de temps, un compagnon de route, pour plusieurs années. Encore une fois, très confortable, même si vous avez beaucoup de poids à l'intérieur. Moi, il m'arrive régulièrement de le charger à 15, 20, voire un peu plus de 20 kilos. Et je n'ai jamais ressenti de douleur. On sent le poids, bien sûr, sur le dos, ce qui est normal, puisqu'il y a un poids réel. Mais je n'ai jamais eu de gêne, vraiment, de bretelles qui cisaillaient les clavicules, de gêne, d'usure au niveau des hanches. Alors que pourtant, je l'ai pas mal retrouvé, comme vous avez pu le voir, sur mon ancien sac de Bushcraft, le sabotage à Carrie L. D'ailleurs, je vous encourage à aller checker la vidéo, si ça vous intéresse. Et j'ai oublié, mes derniers petits bémols, c'est qu'on va avoir du mal à accrocher à l'extérieur tout ce qui va être hache, etc. Des longs objets, puisqu'en fait, on a les poches latérales qui vont un petit peu nous embêter. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Mais bon, rien de grave, on peut toujours se débrouiller pour les transporter sur ce sac. Voilà, au moins avec ce sac, vous allez pouvoir aller dans la boue, vous prendre la pluie, le faire traîner sur des rochers. Vous n'aurez pas peur de l'abîmer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur ce sac. J'y répondrai, et même sur d'autres sujets. C'est toujours un plaisir de vous lire, et j'essaie de répondre à tous vos commentaires, même si parfois c'est difficile, parce que vous êtes nombreux, et ça, c'est franchement cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura peut-être pu vous permettre de faciliter votre choix de votre sac de rando, si vous en cherchez un. Je vous mets le lien de ce Tasmania Tiger Red Pack MK2 dans la description, comme ça, si vous êtes intéressé. Vous pourrez aller voir, chercher plus ample description. En fait, j'ai peu de choses à vous dire sur ce sac, puisque pour moi, il est vraiment bien conçu. Il y a très peu de défauts dessus. Et ouais, c'est vraiment un sac qui a remplacé tous mes autres sacs pour mes sorties bivouac, quoi. Donc c'est vraiment ultra cool. Il a fait tous mes stages, et il continuera, je pense, à faire tous mes autres stages. Voilà, comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, que vous ne voulez pas rater les autres, je vous conseille de vous abonner en activant la petite cloche de notification. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Portez-vous bien, partez à l'aventure, mais surtout, protégez et prenez soin de notre belle nature. Allez, c'était Alexis Bruss, ciao ! Sous-titrage ST' 501